Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo manucure green et je suis très très contente d'avoir des sujets parce que ça fait un certain temps que je l'ai pas fait sur ma chaîne. Et en fait, pour tout vous dire, il y a quelques semaines maintenant, j'ai reçu la collection de printemps de Mavala, donc il y a quelques semaines hein, je le redis. C'était la collection Chill & Relax avec vraiment que des teintes pastels, que des teintes trop mignonnes, trop douces, que j'aime beaucoup. Et depuis, je vais absolument vous faire une vidéo là-dessus, sauf qu'entre temps je me suis cassé certains ongles et tout, et le temps que ça repousse et que ça fasse une jolie vidéo tout simplement, mais ça a pris un peu de temps. Et si je voulais absolument vous en parler, c'est que du coup avec la collection, j'ai reçu des petites explications et il y a des choses que je ne savais pas du tout. Et pourtant en vernis, on peut dire que je m'y connais pas mal quand même, et ça fait très très longtemps que je connais la marque puisque ma mère avait pas mal de petits formats comme ça, qui sont les mini colors de Mavala. Donc c'est vraiment une marque que j'ai toujours vue en fait, et que j'ai toujours eu dans mes Vernitech. Et notamment ce que je ne savais pas et ce qui est hyper important pour moi maintenant, parce que j'ai toujours été vernis mais avant je faisais pas du tout attention à la compo de mes vernis etc. Mais ce qui est très important pour moi maintenant, c'est d'essayer de prendre des formules free. Donc ça va partir de 7 free, donc 7 ingrédients indésirables qui ne sont pas dans la compo, et ça va jusqu'à 12 il me semble. Et du coup les mini colors de Mavala sont maintenant 12 free, donc 12 ingrédients qu'on ne désire pas dans les compos des vernis, qui sont assez toxiques, qui sont pas bons pour la santé tout simplement. Et qui sont pas particulièrement bons pour l'environnement non plus. Mais bon le vernis de toute façon c'est pas le truc le plus écolo qu'on connaisse. Donc sur ça je préfère passer. Ils sont aussi bien évidemment vegan, donc ça je le savais déjà, mais pour ceux que ça intéresse c'est toujours utile de le mentionner. Et moi pour ma part j'ai toujours vraiment apprécié ce format, parce qu'en fait c'est un petit format, et souvent quand on a des gros formats, le fond du vernis sèche, parce que moi j'ai beaucoup, j'en ai beaucoup de couleurs etc. Et du coup forcément je finis assez rarement les flacons, en tout cas je les finis pas avant que le vernis sèche à l'intérieur. Donc pour moi les petits formats comme ça c'est l'idéal. Je crois qu'il y a environ 10 manucures dedans, quelque chose comme ça. Donc je trouve que c'est parfait, bon sauf si vous aimez de ouf une couleur, et que du coup vous emportez toutes les semaines le même vernis, mais je pense que c'est assez rare quand même. Donc je trouve qu'il y a un aspect assez écolo aussi là-dedans, puisqu'on ne jette pas en fait la fin du vernis, qui sont des formules assez toxiques, et pas ouf pour l'environnement. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire un petit tuto dégradé pour l'été, avec les couleurs pastels et tout. Donc toutes les teintes je vous les donnerai dans la suite de la vidéo, ça sera un que je vous les présente maintenant pour vous les remontrer après, pour redire la teinte. Et donc du coup on y va, c'est parti ! La première étape plus qu'obligatoire c'est le base coat, et je vais utiliser celui de Manucuriste, celui de la gamme green, que j'aime beaucoup, et qui est à base de plein d'ingrédients naturels qu'on aime. Et je pense que si vous vous intéressez un peu au green dans les vernis, vous connaissez déjà cette gamme. La mienne n'est pas très étendue, mais j'ai le base coat. Franchement je vous le conseille, c'est une valeur sûre. Voici donc la collection de printemps de Mavala, la Summer & Chill. Les couleurs sont toujours dispo en magasin, donc vous pouvez les trouver sans aucun souci. Et en base pour tous mes ongles, pour le dégrader, je vais prendre la couleur Pink Relax, qui est le 224. Donc je vais l'appliquer sur tous mes ongles. Je fais une seule couche en fait, puisqu'elle est assez opaque, donc il faut bien s'assurer de ne pas faire de cochonneries en fait. Quand on a tendance à repasser le pinceau plusieurs fois, ça fait des petits trous, des petites choses comme ça. Et donc pour éviter ça, je vous conseille de faire bien gaffe à l'application de votre première couche. Ensuite pour éviter une étape de nettoyage trop laborieuse, je vais utiliser le Liquid Peel of Tape de Born Pretty Store. Donc là c'est pas du tout green, d'ailleurs vous allez le voir si vous voulez acheter, l'odeur est pas ouf. Mais c'est très très utile quand vous faites des nail art qui sont un peu pas très précis en fait, où vous êtes susceptibles d'en mettre partout. Et vous allez voir que le dégradé, si vous connaissez pas encore la méthode, on en met clairement partout. Donc je protège la peau qui se trouve autour de mes ongles. Et je vais pas en mettre jusqu'au bout, puisque comme je fais un dégradé, je vais pas venir faire de méthode en fait à la base de l'ongle. Donc j'essaye d'utiliser quand même le moins possible de ce genre de produit. Donc j'en mets que sur les parties où j'en ai besoin. Ensuite je sélectionne les couleurs avec lesquelles je vais faire les dégradés. J'essaye de les agencer selon les ongles, pour voir si ça colle bien avec la couleur d'à côté etc. Je vais passer quelques minutes à choisir et vous avez vu le résultat. Et du coup on passe à la technique de dégradé, c'est vraiment hyper simple. Vous prenez les deux couleurs que vous voulez dégrader, et vous les appliquez sur une éponge l'une en dessous de l'autre. Et ensuite on va tamponner sur la base qu'on a déjà mise. Donc forcément il faut que dans le dégradé vous ayez la couleur de base. Donc moi c'était la Pink Relax, je le redis. Et là je dégrade pour l'auriculaire avec le Green Zen. Le numéro 222 qui est un vert pastel vraiment canonissime. Je fais des petits mouvements de haut en bas, vraiment hyper léger. Et sinon de gauche à droite pour bien en mettre partout sur l'ongle. Et pour m'assurer que la couleur est bien opaque sur l'extrémité de l'ongle, je repasse un petit peu de vernis. Et ensuite je vais faire la même chose avec toutes les couleurs. Donc vous avez vu l'ordre dans lequel je vais les avancer. Donc sur l'ongle suivant je mets le Beige Chill, le numéro 201 qui est un rose comme la base en fait, mais qui tire un peu plus sur l'orangé. Ensuite sur le majeur je mets le Rose Nap, le 225 qui est un rose assez foncé. Je trouvais que le contraste était assez sympa à avoir comme ça en touche par rapport aux autres couleurs qui sont très pastels. Sur l'index je pose le Blue Siesta qui est le 219 et j'utilise toujours la même méthode. Je juxtapose les deux vernis sur ma petite éponge, donc je prends un côté de l'éponge différent à chaque fois. Je tamponne ça sur mon doigt et je viens faire l'extrémité de l'ongle avec le pinceau directement du second vernis de dégradé. Et sur le pouce je vais mettre le Brown Break, le 223 qui est un marron assez pâle et que j'aime beaucoup pour faire des dégradés en tout cas. Évidemment ensuite on va retirer le liquide peel-off qu'on a utilisé pour protéger la peau autour des ongles et vous voyez que le résultat est vraiment cool. On enlève tout de suite et directement un peu toutes les saletés qu'on a fait sur les bords et s'il en reste, comme pour moi sur la base de certains ongles vous vous disiez que c'était pas utile de mettre le liquide peel-off, n'est-ce pas ? Vous pouvez tout simplement prendre un petit peu de dissolvant et finir le travail, mais si vous avez mis le liquide peel-off sur tout le contour de l'ongle, normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Vous pouvez aussi mettre, si vous n'avez pas ce type de produit, de l'huile végétale qui facilitera grandement le retrait du vernis qui sera tombé sur les contours et sur votre peau du coup. Ensuite j'utilise un top coat vraiment random, j'en ai quelques-uns, il n'y a rien de naturel là-dedans parce que tout simplement pour l'instant je n'ai pas trouvé chaussure à mon pied. J'aurais peut-être dû utiliser le manucuriste de la gamme Green, mais pour l'instant ce n'est toujours pas le cas. Donc je ne vais pas vous donner une référence en particulier, mais je mets une couche de top coat pour fluidifier le dégradé en fait. Et pour terminer, je vais utiliser le Mava Dry de Mavala du coup, qui est un peu leur top coat, mais j'ai mis une couche avant pour fluidifier le dégradé, mais pour le reste de mes manucures en général je mets directement le Mava Dry, il est juste incroyable. Encore une fois rien naturel là-dedans, mais ça sèche le vernis hyper rapidement et pour moi c'est vraiment indispensable parce que je n'ai pas envie de perdre plus de temps que l'application déjà de mon vernis. Et vraiment en une minute vous pouvez commencer à faire votre vie quoi. Et donc voilà le résultat, je vous ai montré deux types de dégradé, c'est-à-dire que j'ai dégradé un peu plus les couleurs sur ma main droite que sur ma main gauche. Vous voyez qu'on a des résultats un peu différents et je voulais vous montrer que c'était vraiment possible d'avoir le dégradé qu'on voulait. Je n'ai pas le même résultat sur les deux mains, ce n'est pas très grave, ça ne me dérange pas au quotidien. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, ça me ferait très plaisir. Et si vous voulez revoir d'autres de mes vidéos incessamment sous peu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et moi en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.